Générique Bonjour et bienvenue à Glasgow en Ecosse pour un nouveau rendez-vous de la Coupe du Monde de gymnastique. A mes côtés pour commenter ce nouvel événement, Marie-Pierre Saint-Géniès, actuelle entraîneur national féminin, responsable du centre de haut niveau de Créteil. Marie-Pierre, bonjour. Bonjour Datrice. Tout va bien ? Tout va bien. Bon alors nous allons commencer donc, on va le rappeler quand même, c'est vrai que tous ces athlètes sont là pour préparer, enfin la majeure partie de ces athlètes, préparer le championnat d'Europe qui aura lieu à Paris, Paris-Bercy du 11 au 14 mai prochain. C'est vrai que je pense que chaque compétition est bonne à faire avant ce grand rendez-vous. En effet, c'est une excellente répétition pour ce championnat d'Europe. En l'occurrence, ces compétitions ne concernent que les seniors, alors qu'à Bercy, nous aurons à la fois des gymnastes seniors et des juniors. On va commencer par le saut avec Evgeny Sapronenko. Avec une lune double salte au avant, malheureusement réception sur les fesses. Alors par rapport à la dernière fois que nous étions ensemble, c'est vrai que vous avez montré que les finales. Alors là, on a sélectionné les meilleurs, il y a huit finalistes et après un podium avec les trois meilleurs. Le saut au ralenti et dommage pour la réception. Un petit peu court. Autre précision ici, il y a deux sauts et on fait la moyenne des deux avec une note 9,05. Et il s'agit de deux sauts différents et de familles différentes. Les sauts sont annoncés sur un petit tableau. Des numéros apparaissent que l'on ne voit pas pour le moment. 3, 5, 0. Tsukara. Oh, très très beau saut. Un Tsukara avec un double supérieur. De très très haut niveau. Il est dommage qu'il ait manqué le premier. Alors une bonne note pour la deuxième et 9,337. Alors pour le moment, il est premier forcément. Il est tout seul. Yung Feng, le chinois. Un petit gabarit, très concentré. Les chinois sont forts au saut de cheval, sont forts en acrobatie au sol. Yung Feng avec Yung Feng. La perception correcte. Correct. Avec un peu d'air quand même. Belle première note. 9,662. Il va faire son deuxième saut. Certainement par Tsukara. C'est-à-dire avec un demi-tour dans le premier envol. Intéressant cette préparation. Dos à la gré. C'est un saut que l'on voit chez les filles. Je pense que ce sont elles d'ailleurs qui ont démarré ces sauts par rond à flip. Assez rares chez les masculins. On va de flip d'un tout. Et voilà, la figure dans le deuxième envol. Reception un petit peu difficile comme lors du premier saut d'ailleurs. En général, ce sont les jeunes filles qui imitent ou qui prennent un petit peu des éléments qui sont effectués chez les garçons. En l'occurrence, aux barres asymétriques où on utilise le travail de la barre fixe. Cette fois, c'est l'inverse. Alors 9'699 la note, je pense qu'il a mis pour barasser Haute. Voici Alexei Nemov. Le chouchou de la gymnastique masculine mondiale. En date flip. Demi tour. Max, très belle affection. C'était une grande à tous les claves, demi tour. Dans le deuxième envol, demi tour saltoiré attendu. Demi tour saltoiré attendu. Une bonne note d'ailleurs. 9'575. Alors, au deuxième saut. A quoi correspondait le 5 qu'on a vu ? Le numéro du saut, ça correspondait à la série, c'est-à-dire les sauts par ronda de flip-flak chez les garçons démarrent par le 5. Chez les jeunes filles, par 4. 1er envol, la même chose par ronda de flip. Deuxième envol, demi-vélique. Un saut de plus haute virtuosité, bien sûr. Donc plus difficile au niveau de la réception. A stabiliser, déjà à effectuer au niveau de la coordination et bien sûr, à stabiliser au niveau de la réception. Allons voyons voir. 9'393. Il prend pour le moment la deuxième place. Un peu sévère la deuxième note ? Un petit peu sévère, mais il y avait plus de fautes que lors du premier saut. Un petit français. Très athlétique. qui est très bon au saut de cheval, très très bon au sol aussi. Et qui s'entraîne au pôle France d'Antibes. Je pense que nous le verrons à Bercy, bien sûr. On a de flic-flac. Oh, oh, d'un bras. Un bras. C'est volontaire ? Oui, je pense que c'est autorisé chez les garçons. On va voir la note. Chez les filles, c'est tout à fait interdit. Un salto. Carpe de mito. 9'387. En effet, c'était autorisé. Depuis le début des tournois que nous avons pu faire ensemble, c'est la première fois que nous voyons un saut comme ça, effectué sur un bras. Pourtant, les deux bras ont l'air costauds. Et une lune avec un double salto en avant. Malheureusement. Dommage, oui. La réception. Est-ce que ce genre de faute peut énormément pénaliser ? C'est une chute, c'est samedi. Et en plus, il manque vraiment, vraiment de rotation. On l'a vu lors du premier envol, le groupe est un petit peu tôt. Et pour le fermer, 8,8 pour le deuxième saut. Moyenne de 9'0,93. Valery Ereshkura, ukrainien. Très belle athlète. Un saut par contre, Adflip. Ah, la réception très très basse. Et en plus des accès. On voit des traits là sur le tapis pour... Peut-il atterrir au milieu du carré ? C'est pour que les juges apprécient mieux la distance de réception. Et chez les garçons, plus il est loin, plus la note est valorisée. Ça, c'est une chose que l'on ne voit pas chez les jeunes filles. Il semblerait que les juges féminins n'aient pas besoin de ce genre de repères. C'est vrai, on en a parlé la dernière fois. Les tapis sont un peu plus mous, donc c'est plus difficile de faire des bonnes réceptions. Mais en revanche, au niveau sécurité... En effet, les tapis sont apparus depuis quelques années. Deuxième saut très très bien avec nos lunes, nos doubles salto avant. Ils sont apparus au niveau de la sécurité, c'est très intéressant parce que déjà ça permet d'effectuer des éléments plus difficiles, avec moins de risque. Cependant, les tapis sont mous et donc les réceptions sont un petit peu plus hasardeuses. On a droit à ces tapis de réception, à tous les agrès, bien sûr sauf au sol. Une très bonne note pour Valéry Pereshpura. 9'512 et il prend pour le moment la deuxième place provisoire. Sagaï Ferdorchenko, Kazakhstan. Avec une lune double saut au milieu avant, je trouve que la réception est basse, mais elle est sur les pieds. Comme vous le voyez, le saut de cheval consiste en une course d'élan de 25 mètres, une impulsion deux pieds sur le tremplin, puis une impulsion avec un ou deux bras chez les garçons, et la figure dans le deuxième envol, pour terminer par une réception que l'on souhaite piler. 9'575. Première bonne note. Il devrait bien le positionner si le deuxième saut est bon. Avec quel dommage. C'était un saut difficile également en Tsukahara, avec un double saut périllot en arrière, corps groupé. Ce qu'on appelle Tsukahara, c'est lors du premier envol, un demi-tour qui positionne le corps en arrière et pour effectuer une figure en arrière. Elle a été un peu pénalisée, 9'350, note finale. Il faut dire qu'il a posé les mains quand même dans le deuxième saut. Donc il est quatrième. Lezek Blanik, polonais. Original, le Léotard, coloré. Oui, il y a un joli maillot. Je ne sais pas s'il y a des notes ou des points en plus, ou des dixièmes en plus. Non, je ne pense pas. Le même saut que le précédent, mais cette fois réussie. Elle se clara avec un double saut périllot. Les jambes un petit peu écartées, je trouve. On va voir en ralenti. Dans le premier envol, un petit peu écartées. Excellente note, 9'712. Il a une grosse possibilité de prendre la première place. J'imagine la pression. Avant le deuxième saut. Pour l'instant, c'est le chinois Yongfany qui est en tête. Avec une moyenne de 9'699. Saut en lune. Double saut périllot avant. Très mauvaise exception. Il est loin du tapis, mais un peu trop. Un peu trop. Et en plus, il a fait trois pas. Et à chaque fois, je pense qu'on prend quelques dixièmes. Dommage, mais comme vous venez de le dire, Marie-Pierre, il devait y avoir un petit peu de pression. On a quand même eu une bonne note. Et le total fait 9'624. Ça se joue à très très peu. Le deuxième provisoirement. Et voilà, les résultats. On vous les a presque tous montrés. L'en manqué un. L'où Yufu le chinois. Qui a eu une moyenne de 8'880. Et c'est donc Xiaoyu Yungfeng qui s'impose. 9'699 devant l'ESEC Blanick. 9'624. Troisième, Valéry Pereshcura. 9'512. Et puis le chouchou, Alexei Nemov, lui est quatrième avec 9'393. En ce qui concerne notre petit français, Thierry M a terminé avec une note de 9'093. Et l'idée, le septième. Quoi de préciser aussi, Marie-Pierre, que c'est la deuxième fois en très peu de temps. Puisqu'en novembre dernier, il y avait une épreuve également de Coupe du Monde à Glasgow. En effet, c'est une bonne répétition, j'ai l'impression, pour la Grande-Bretagne. Parce qu'il faut savoir que la finale de la Coupe du Monde aura lieu en décembre 2000. À Glasgow, justement. On va peut-être faire un petit comparatif avec... Il y avait pas mal d'Espagnols. C'était en novembre dernier, début novembre du 5 au 7 novembre. Et c'était un Espagnol, Gervasio Deferre, qui s'était imposé dans cet agré. J'ai l'impression que les Espagnols se sont centrés particulièrement sur les championnats d'Europe qui vont se passer à Bercy. Car on les voit moins ces derniers temps lors des tournois. On passe maintenant aux demoiselles, avec la poutre, et Alena Poloskova. Qui démarre en salto avant, suivi d'un petit saut, en entrée. Puis le passage chorégraphique de saut. Saut changement de jambes, saut changement de jambes. Qui est valorisé. Il faut savoir que, pour juger, les juges s'appuient sur ce qu'on appelle le code de pointage. Où sont répertoriées toutes les difficultés qui vont de la plus simple difficulté A à la plus difficile difficulté E. Donc plus on fait de E, meilleur on est. Meilleur est la note. La dernière fois en Allemagne, elle avait été assez présente. On va voir. Flick, flack. Dommage. Suivi d'une vrille poisson. C'est un élément très très difficile, cette vrille poisson. Si je peux me permettre, elle est tombée à l'eau, là, sa vrille poisson. Bon, ça aurait été facile, pardonnez-moi. Je pense qu'elle prépare la sortie, maintenant. En rondade, double salto arrière, le corps carté. Un petit peu courte, ce qui explique le pas en avant. La chute, niveau 5 dixième de pénalisation. En plus, les bonifications qu'elle perd par manque d'enchaînement. On va voir. Moralement, ça doit être difficile de continuer. Déjà, ça fait mal. Oui, ça aussi. On a voir que la poutre fait 10 centimètres de large et qu'elle est un petit peu dure. 9.05, la note. Forcément, pour le moment, elle est première. Alors, ici, sur les huit finalistes, nous avons fraisi Alain Apeloskova, puisque c'est vrai, on l'avait vu en meilleure forme la dernière fois. Et après, les meilleurs. Et puis, il faut dire que le programme était intéressant au départ. Petite Australienne, ici, à la Nasslater. Des Australiennes qui se préparent très, très sérieusement pour les Jeux Olympiques qui vont se passer à Sydney. où il faudrait être très présente pour elle. Flick-flack, salto arrière, tendu, flick-flack. Une série intéressante. Suivi d'un élément qu'on appelle le honnody, c'est-à-dire un flick-flack avec un demi-tour. Difficile au niveau de la réception, puisqu'elle se fait en avant et qu'on voit très, très tard la poutre. Le tour que l'on vient de voir, obligatoire à la poutre, bien sûr. Les jeunes filles cherchent l'originalité au niveau de la chorégraphie, mais il faut dire que c'est un petit peu difficile sur cet agré. Il est plus facile de s'exprimer au sol qu'à la poutre, bien sûr. Et la sortie, en rondade, un double salto arrière, le corps carpé. Un pas derrière, qui lui vaut un dixième de pénalisation. On revoit ce saut qu'on appelle 3K Shoshinova, avec une arrivée sur le ventre. Le travail est intéressant, mais je dirais pas très, très original. Et je pense que la note sera en rapport. Alors justement, à Sydney, vous pensez... La note 9,587. Pas beaucoup. Je pense qu'elle se donne les moyens, surtout. Elles ont une très bonne préparation, très, très sérieuse. Korkina, très jolie. Votre chouchou. Moi aussi, d'accord. Elle est très élégante. Je crois qu'elle fait unanimité, ici, sur Pâté Sport. En effet, je sais qu'elle est très appréciée par vos collègues. On ne s'étrape pas les noms. On regarde, on regarde. On travaille en vrille. Flick-flack vrillé. Difficile à réaliser. On a vraiment l'impression que c'est très, très facile pour elle. Un saut de grande amplitude. Et de nouveau, une vrille. Un flick-flack vrillé, mais arrivé à cheval sur la poudre. C'est-à-dire, les bruits et poissons. Et la sortie en roue, Hauerbach, double vrille. Une sortie très nette, très bonne réception. Original, ce saut. Et la difficulté, c'est de lier ce saut avec l'élément acrobatique qui est derrière. Quand on regarde comme ça, on a l'impression que c'est simple. C'est très compliqué, en fait. C'est vrai qu'elle est très forte. Si elle n'a pas eu une médaille d'or, puisqu'on parlait de Sydney il y a quelques instants, là, je comprends plus. C'est une jeune fille qui est excellente en poutre, en barre, en sol. Une jeune fille complète, en fait. 9'662, là aussi. La barre est haute pour Cortina. Qui est toujours avec le même entraîneur depuis des années. Entraîneur d'un certain âge. Trudy McIntosh, autre Australienne. Pas tout à fait le même gabarit. Un petit peu plus athlétique, je dirais. Qui entre en salto avant. Suivi d'une série acrobatique en flic-flap. Très intéressant. Je vois que le flac, salto, tendu, serré. Enchaînement de deux sauts chorégraphiques. De grande amplitude. Et de nouveau, salto avant. On a l'impression, quand elle est dessus, que la poutre fait 50 cm de large. La hauteur, vous pouvez nous la rappeler ? 1 mètre 25 du sol. Et il fait 5 mètres de long. C'est vraiment l'agré déterminant pour les jeunes filles. On perd ou on gagne un match à cet agré. Et une rondade de 2-2 salto avant le port-à-faire. On dit, on vit une lacie féminine, que la poutre est l'agré de vérité. Visiblement, les Australiennes ont un niveau très correct. Très, très bon niveau, en effet. Elles ont présenté un très bon travail. Je pense qu'elles vont nous surprendre aux Jeux Olympiques. La sortie. Au ralenti, on voit un petit peu plus les fautes de jambes. Ce qu'on ne voit pas. 9,612. La deuxième place. Et on passe directement au podium. Avec notre chouchou. Première. La reine de la gymnastique. Fini. C'est vrai qu'elle a tout, parce qu'en plus, elle est jolie. Elle est gracieuse. Elle est grande. Elle est grande, elle est bien faite. Bien proportionnée. C'est pas drôle. Et donc, on peut le dire maintenant, sur les deux autres marches, et bien, ce sont les Australiennes. Avec Trudy McIntosh. On l'a vu, il y a quelques secondes. Et sa petite camarade, Adana Slater, sur la troisième marche. C'est pas facile de faire une sélection, mais c'est vrai qu'on est un peu limité par le temps. C'est pas grave, on va toutes les voir de toute façon. Alors dites-moi, Marie-Pierre, au niveau française, on en est où pour la poutre ? Pour la poutre. On a de très, très bonnes gymnastes, également chez nous, à la poutre. Elvire Théza, qui est excellente, qui a d'ailleurs un élément, qu'elle effectue et qui porte son nom, le Théza. C'est une vrille poisson, comme on a vu et effectué tout à l'heure, mais en travers de la poutre. Non pas arrivée à cheval, mais arrivée à plat ventre en travers de la poutre. Donc quelques espoirs au niveau français. Bien sûr, bien sûr. Et les gymnastes se préparent très, très sérieusement, d'ailleurs, pour cela. Barre parallèle maintenant, avec Sergei Kharkov, qui, comme son nom ne l'indique pas, étalement. Une entrée à l'équilibre. Demi-tour en bout de parallèle. Demi-tour sauter et venir sur une barre. On peut noter la protection qu'il a sur les bras. Pour toutes les arrivées en braquial sur la barre parallèle. Arrivée certainement douloureuse également. C'est vrai que... Alors est-ce que, comme par exemple dans les autres sports, je pense au tennis, où la main commence à se durcir à force du contact de la raquette, est-ce qu'il y a de la peau qui se durcit ? Particulièrement sur les mains. Ce pourquoi, excepté, bon, cet agré, c'est un mauvais exemple, mais ce pourquoi les athlètes portent ce qu'on appelle des maniques pour protéger les mains. Parce que des cales se forment, des steaks également. Les steaks, ça veut dire... Oui, j'ai compris. Lorsque les mains sont écorchées, qu'elles sèvent. C'est vrai que pour en moi, des réceptions sous les bras, je pense que c'est des endroits... Particulièrement fragiles, en effet. Un double supérieur en arrière. Le hinkern, demi-tour sauté. Sur une barre, remontée à l'équilibre. On peut noter la grande souplesse de ces garçons. Un salto en dessous des barres, suivi d'un double supérieur au quartier. La gymnastique est un sport qui nécessite force, puissance, souplesse, vitesse, cran également. Reconnu comme sport de base. C'est un sport qui est pratiqué d'ailleurs, dans cet esprit, à l'école. Pas à ce niveau, bien sûr. Je confirme. Vous n'avez pas fait tout ça, Patrice. Non, il me semble... Je m'en souviendrai. Pourtant, vous avez le gabarit qui le permettait. Oui, mais bon, j'ai choisi l'autre sport. Alors, Igor Virov, voyons sa note. 9,600. Un peu mieux que Sakek Harkov, juste avant. 9,500. 9,500, 25. Ivan Ivankov, que nous avons vu déjà, je crois, à Montreux, à Codbus également. Il fait partie des plus forts, je pense. et qui tourne dans ce milieu depuis très longtemps déjà. Un double saut périlleux au-dessus des barres. Le Heli Curl. Salto arrière-tendu. Demi-tour. De nouveau un salto et un double saut périlleux au-dessus des barres cartés en sortie. Je trouve que la réception mérite plus d'attention. On voit comment ça peut être traumatisant cette réception de double salto arrivée sur les bras. Ce sont les blessures les plus fréquentes pour ce genre d'agrès. Je pense que ce sont des problèmes particulièrement liés aux épaules. les garçons ont 4 agrès sur 6 sur les bras et en général les problèmes rencontrés sont au niveau des épaules, des poignets. 9,775. Il prend la tête avec une superbe note. Très belle performance à l'affaire. Le Sloven alias Pégan. le niveau chez les garçons parallèle est très très bon. C'est vrai que les notes sont assez élevées. sont assez élevées. C'est vrai que les notes sont assez élevées. C'est vrai que les notes sont assez élevées. On va voir sur un bras. Suive d'un tour et demi. Une valse. Les garçons utilisent de plus en plus ce travail en latéral sur les barres parallèles. Et il a sorti. Vous avez noté les deux saltos l'un revenu sur une même barre et l'autre sur les deux barres. Quelques petites fautes de jambes cependant. Mais on peut noter un très bel alignement. Niveau de l'ouverture d'épaule ouverture de hanche. Très joli ce passage. 9700 la deuxième place pour Elias Pégan. C'est vrai que les notes sont vraiment impressionnantes. C'est assez serré il faut le dire. Yang Su le chinois qui revoit son mouvement en passant. On peut rentrer n'importe où il y a des endroits où on n'a pas le droit. Non non je pense qu'il n'y a aucun problème on peut rentrer en bout de barre en milieu de barre et en général on entre par une basse on peut rentrer latéralement également un double saut périlleux arrière le corps carpé le Heli Curl suivi de double saut périlleux avant double saut périlleux arrière c'est ça déménage travail très très varié et la sortie presque pile très 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 bon niveau moi je le jouerai premier si j'étais juge alors va-t-il faire mieux que Ivan Ivanikov qui pour le moment je vous le rappelle est en tête 9 725 on a deuxième place vous avez perdu j'ai perdu dommage pas loin dommage pour lui surtout voilà quand même on a 3 athlètes pour le moment qui sont au-dessus de 9 700 c'est vraiment impressionnant c'est du très 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 beau niveau Mica Petkovsak le Slovène ces tournois sont quand même très intéressants pour parfaire des éléments pour les fiabiliser en vue de la préparation des jeux olympiques c'est en l'occurrence pour le chinois puisqu'il ne pourra pas faire les championnats d'Europe bien sûr vous avez vu que l'affiche est également intéressante parce que les meilleurs sont là un demi-sour-sauté un équilibre un salto avant jambes écartées impressionnant et original et la sortie on peut noter les sorties sont pour tous les gymnastes pratiquement les mêmes en double salto ailleurs qu'à peu petit pronostic ah j'aime bien les pronostics je dois dire que j'ai bien aimé mais j'ai préféré le chinois ça veut dire que vous voyez le troisième voilà ça discute les juges ont du mal à déposer la note 9 775 je serai un mauvais juge masculin oui ou alors que c'est peut-être eux qui sont non je dois dire qu'il est difficile d'être juge alors vous voyez quelque chose d'intéressant pour peut-être nous expliquer puisqu'il y a une marche avec deux personnes dessus puisque deux fois la même note 9 775 Ivan Ivankov et Mitya Petkovsek qui termine premier donc dans ces cas là on ne départage pas avec ah non non on est premier ex aequo et donc il n'y a plus de deuxième arrive le troisième c'est à dire le chinois s'il y avait trois premiers ce serait un deux trois enfin les trois resteraient comme ça et voilà qu'est-ce qui se passe quand il y a quatre premiers ils sont à quatre bon il y a quatre médailles on retrouve les demoiselles Mlle Karpenko une crène c'est parti pour le sol un twist double avant un salto avant autant punch front les exercices s'effectuent sur un praticable redondissant qui fait 12 mètres sur 12 plus un mètre de dégagement de sécurité sur le côté l'avantage qu'ont les jeunes filles c'est qu'elles peuvent s'exprimer sur une musique c'est beaucoup plus agréable que chez les garçons sans vouloir faire de sexisme on est bien conflés peut-être nous expliquer à Marie-Pierre en fait elles doivent utiliser les diagonales elles doivent utiliser les diagonales et occuper au maximum le praticable qui fait donc 144 mètres carrés et elles doivent en général elles ont trois voire quatre lignes acrobatiques et elles ont en dehors de cela la chorégraphie avec des sauts obligatoires avec des tours du travail au sol une ligne acrobatique très difficile surtout pour la dernière en double salto arrière avec une grille soit un fou ligne et nous revoyons maintenant la première ligne acrobatique de très haut niveau si j'ai bien compté elle avait quatre lignes c'est ce qu'en général c'est ce qu'en général ont les jeunes filles qui sont à ce niveau quand on cherche une médaille il faut mettre de l'acrobatie il faut être très élégant 9-6 en 12 pour Victoria Karpenko c'est vrai qu'on avait parlé tout à l'heure de Glasgow en novembre c'est Elena Produnova qui s'était imposée la dernière fois j'aime beaucoup Elena Produnova c'était un travail très particulier au sol tout en puissance elle sera là on va voir si elle entre guillemets conserve son titre nous sommes avec Dong Fang Xiao qui effectue un twist double avant les jeunes filles utilisent un petit peu la panthénine pour s'exprimer au sol le tapis a toujours été rebondissant il a beaucoup évolué depuis quelques années bien sûr mais au tout début c'était des tapis tûr vous n'avez pas connu ça bien sûr non bien sûr mais il est vrai qu'on note une très très nette évolution du matériel le niveau générique monte le matériel s'améliore donc le niveau monte de nouveau j'ai l'impression que c'est une jeune gymnaste elle doit avoir tout juste 16 ans jusqu'à présent les jeunes chinois étaient très très bonnes très fortes en poutre très très fortes aux barres asymétriques mais on n'avait pas beaucoup de jambes ce qui fait qu'au sol ils avaient du mal à s'exprimer or on note depuis quelques années qu'un travail a été particulièrement effectué au niveau de la musculation aux jambes et donc une nette amélioration de leur travail en sol et en saut les entraîneurs s'attachent tout particulièrement à la préparation physique on peut noter d'ailleurs que chez les féminines il y a systématiquement un entraîneur masculin et un entraîneur féminin 9,762 on a l'impression d'être au patinage dans le kiss and cry ah c'est lana corkina là il y a vos deux chouchous corkina prodinova c'est vrai ça va être difficile à départager je dois dire je suis d'accord avec en fait je dis vos je m'en tire bien sans ce coup elle est très femme c'est vraiment pour ça qu'il y a autant de succès au sein de la rédaction certainement elle vient d'effectuer une triple vrille suivie d'un saut autant ce qui n'est pas évident du tout d'ailleurs il est à noter un travail acrobatique certainement moins élevé au niveau de la virtuosité que certaines autres gymnastes mais un travail chorégraphique qui compense tellement c'est un petit peu ce qui explique ces notes et maintenant la dernière ligne acrobatique en rondade double ring et demi salto avant on a l'impression que ça respire la chorégraphie respire c'est fabuleux pensez-vous qu'elle va être devant la petite Feng Xiao je dois dire que sur l'aspect chorégraphique oui bien sûr sans problème au niveau de l'expression également 9-6-137 encore perdu Marie-Pierre mais là c'était peut-être du parti pris de ma part Alena Produnova bon là je ne vais pas vous demander parce que il est intéressant de noter chez elle cette puissance et l'originalité de son travail au sol regardez bien tout en avant ce qui est rare chez les féminines on voit davantage cette forme de travail chez les garçons c'est vrai qu'il est très musculé une première ligne en rondette flouk flak twist double avance salto avant une musique qui lui permet une expression intéressante la deuxième ligne acrobatique salto avant tendu double salto avant le travail en avant est arrivé chez les féminines après 92 jusqu'alors très très peu vous avez vu l'amplitude le sesso la hauteur et le dynamisme elle est vraiment extraordinaire cette jeune fille on dénote en elle beaucoup beaucoup de tempérament une grande détermination en amour je l'apprécie beaucoup et la dernière ligne saut de main double bruit avance salto avant quartier alors on a dit celle qui avait gagné ici il y a quelques mois 9 825 en effet ça lui porte chance de travailler en Grande-Bretagne et à Glasgow particulièrement jamais 203 donc la finale c'est ici à Glasgow elle est donc première qui c'est ? alors est-ce que la petite trou dit McIntosh l'Australienne va faire mieux je pense que le produit Nova est quand même l'arène au sol en effet pour passer devant elle il faudra faire très fort une première ligne acrobatique intéressante double salto arrière le corps tendu suivi un tempo double salto arrière un bon niveau acrobatique des sauts d'amplitude intéressante mais pas parfait tout ceci est jugé et donc pénalisé lorsque les jambes ne montent pas assez haut ils ne sont pas suffisamment écartés je trouve que la chorégraphie il manque un petit peu d'expression c'est c'est gentil et la dernière ligne acrobatique ronde à toute petite flac double salto arrière avec une petite faute au niveau des jambes c'est déjà un peu plus ça va donc surprenant qu'elle passe devant Krobinova mais même Korkina oui ce serait très très surprenant la première ligne acrobatique intéressante 9 575 elle est cinquième et là aussi des notes assez élevées et le podium avec la victoire d'Alena Produnova bien méritée en effet deuxième victoire ici à Glasgow en à peine six mois deuxième Dong Fang Xiao 9762 Produnova avec une note de 9825 non c'est bien qui n'est pas très loin et la dernière aux deux chouchous sur le podium plus de Mandine de plus c'est merveilleux peut-être un deux vous auriez peut-être préféré non je dois dire que oui c'est bien comme ça c'est bien les places sont méritées c'est intéressant ici c'est vrai que ce sont des russes en effet les jeunes filles systématiquement se font la bise je n'avais pas ça la bise alors 9 637 pour vous êtes Lana Korkina c'est vrai que Produnova et Korkina que ce soit aussi bien championnat d'Europe ou à Sydney je pense qu'elles vont revenir avec quelques médailles en plus dans leur bagage on s'est certain le Kovacs double saut pour lui arrière au dessus de la barre fixe l'engager dysloc obligatoire sur cet agré le Endo jambes écartées jambes serrées et la sortie double saut en l'occurrence simplement dans le premier le deuxième était le Kovac 9 650 pour le Finlandais Yanni Tanskanen c'est plus rare de voir des nordistes des nordiques en effet il est difficile de faire de la gymnastique dans ce pays l'organisation pour la gymnastique n'est pas évidente et les moyens non plus d'ailleurs notre français Eric Poujade on serre les doigts maintenant Eric qui est très fort à la barre fixe mais je crois plus fort encore aux arçons Soleil d'un bras j'ai cru qu'il n'est pas j'ai cru qu'il n'est pas franchissement au-dessus de la barre et la sortie un petit peu simple la sortie la réception quel dommage dans la stabilisation sans vouloir critiquer je dirais qu'il manque peut-être d'originalité on voit dans les autres nations c'est Kovacs qu'on ne retrouve pas génial 9,487 je pense que c'est difficile pour lui de terminer sur le podium oui la victoire tour basse Yves Guigny Pot Gorni Pot Gorni autre russe positionnée par son entraîneur et c'est parti Kachoff c'est-à-dire franchissement dorsal suivi de Ginger tour dorsal soleil soleil on a sorti double saleté on y'a pas il n'y a pas de dégâts un bon moment un bon moment 9,625 pour Yves Guigny Pot Gorni alias Pégan le sloven si je me souviens bien qui avait fait du bon travail déjà tour en Stalder suivi d'une valse de nouveau un exercice double salto avant au-dessus de la barre avec un demi-tour suivi d'un Kachoff Ginger enchaîné au temps intéressant ce mouvement j'aime bien ce travail je pense que ça va payer 9,725 il prend la tête je leur ai donné premier mais il n'y a pas encore beaucoup de passés c'est vrai Zoltan Shoupala on voit Zoltan Shoupala je t'appelle de Hermans il est lâché certainement bientôt et la sortie très belle sortie très belle réception le Gingar est lâché d'un bras rattrapé des deux bras ça c'est particulièrement traumatisant pour les épaules 9,725 9,725 deuxième derrière Pégan Ivan Ivankov je sais qu'il est très fort à cet agré je pense que c'est pas lui qui a les bras les plus impressionnants j'imagine les heures et les heures de musculation je pense que c'est pas lui je pense qu'il est très fort je pense qu'il est très fort je pense qu'il est très fort on travaille en avant en l'ombre en l'âge disloque le soleil prise de lent et la sortie en double bas c'est à dire premier salto arrière tendu deuxième salto avec une double bas c'était un excellent mouvement 9,750 il est en tête il est en tête on note à la barre fixe quand même ce travail original on double salto arrière au-dessus double salto avant qu'il paye ce qui a certainement manqué à notre français Iaz Pégan deuxième et Zoltan Supola et Zoltan Supola sur la troisième marche du podium écoutez Marie-Pierre vous demandez-vous dans quelques instants pour la suite de ce rendez-vous de Glasgow avec plaisir Patrice dimanche sur Pâté Sport à midi Basket Info David Cossette et ses invités reviendront sur les play-offs du championnat de France et sur la probée dimanche retour sur le central de Monte Carlo où se disputera la finale à partir de 14h30 faites vos jeux dimanche à 18h golf votre rendez-vous avec les meilleurs joueurs du circuit européen quatrième tour de l'Open du Maroc à Marrakech premier dunk midi en direct sur le plateau de Basket Info premier service 14h30 finale en 18h direct de Monte Carlo premier swing et quatrième tour de l'Open du Maroc à partir de 18h pour dimanche sur Pâté Sport On se retrouve à Glasgow pour la suite de cette World Cup Series avec Alexei Nemov au sol qui jusqu'alors n'a pas brillé sur les autres agré chose étonnante peut-être un petit peu de fatigue un double salto arrière tendu avec une grille dans le deuxième salto on peut noter la perfection dans son travail et on reconnaît bien l'école russe l'école soviétique l'ex-école soviétique le travail qu'on retrouve aux arçons qui s'appelle au sol le Gogoladze cercle Thomas remonté à l'équilibre en série pas mal la souplesse c'est combien d'heures de travail à peu près quand on est à ce niveau là à ce niveau c'est environ de 6 à 8 heures par jour ça comprend assouplissement musculation y compris le travail voilà aux agré la musculation la préparation physique générale les assouplissements chez les jeunes filles la chorégraphie en plus et pour l'ensemble des gymnastes le travail au trampoline où s'effectuent en toute sécurité les acrobaties c'est à dire que tous ces éléments acrobatiques comme là le double carpe la première figure que nous avons vue s'apprennent sur le trampoline ou en sortie de trampoline c'est vrai que les cercles Thomas sont assez impressionnants enfin déjà sur un cheval d'arçon mais au sol où on peut noter cette tenue cette tenue de jambe très très beau gymnaste 9'775 il va falloir faire mieux que lui maintenant à mon avis ça va être très difficile on reprend ceci Igor Virov on le sent un petit peu plus frêle vous ne trouvez pas Patrice effectivement on voit la différence au niveau de la musculation on sent que il n'y a pas cette même intensité certainement à l'entraînement je pense qu'on peut également parler de charisme c'est vrai qu'il y a quelques athlètes qui dégagent quelque chose avant d'exécuter le moindre mouvement c'est vrai que c'est le cas de Néemov que l'on peut comparer chez les féminines à Korkina d'ailleurs ça manque un peu de musique c'est vrai c'est ce que je disais tout à l'heure je trouve que c'est dommage mais au niveau de l'organisation c'est difficile parce qu'en général les plateaux tournent en même temps que les jeunes filles et donc c'est problématique on travaille en France et la dernière ligne acrobatique on a fait que la double salto arrière avec une vrille dans le premier salto un bon travail 9.612 pour Igor Virov qui manque d'élégance dans son travail certainement le dernier finaliste représentant de l'Ukraine Valery Pereshkura Valery Pereshkura il semble avoir quelques faiblesses à la cheville puisqu'il porte une cheville le travail en avant rituel chez les garçons de nouveau une vrille et demi est-ce qu'il y a moyen de tricher quand on perd l'équilibre de faire une figure chez les garçons en effet il est possible de faire un demi-tour arriver ventre ou bien en avant sauter arriver ventre ça chez les jeunes filles c'est très très difficile à moins de lier un saut chorégraphique mais les juges ne sont pas dupes une double vrille et demi-salto avant rituel ventre et une dernière ligne acrobatique un petit élément de chorégraphique que l'on peut noter avec un full-in en sortie un petit peu en sous-rotation ce qui l'oblige à faire ce petit rebond en réception 9,562 c'est moins bien que les autres pour le moment en effet mais le niveau acrobatique était cependant moins élevé la première ligne de M. Nemov c'était vraiment très très belle de très très haut niveau que l'on a vu déjà plusieurs reprises lors des différents tournois de cette coupe du monde tempos et demi on travaille en cercle Thomas remontée équilibre ce grand écart facial on va monter tenu en planche rondet flic flac twist twist roule à d'avant un petit travail de salto avant sur le côté pour finir avec la dernière ligne acrobatique ce Y obligatoire cette forme de travail je dirais obligatoire chez les garçons et le Y souvent utilisé et il sort en double salto arrière tendu c'est excellent qu'il devrait bien bien le positionner 9'712 la deuxième place pour l'instant Nemov est toujours devant c'est vrai que c'était pas mal du tout c'était très très bien avec monsieur Arkayev que l'on peut voir derrière lui le grand patron de la gymnastique russe il est patron chez les jeunes filles il est patron chez les garçons je crois qu'il est là depuis que j'ai démarré ma carrière dans la gymnastique d'ailleurs un double avant avec un petit rebond donc il n'y a pas très longtemps c'était hier n'est-ce pas ? des personnes ont marqué la gymnastique mondiale dont monsieur Arkayev dont monsieur Caroli Caroli le roumain qui est parti maintenant aux Etats-Unis je crois en 81 on travaille en force on travaille en force et la dernière ligne qui est un full-in un double salto avec une brille dans le premier salto techniquement je dirais que le full-in n'est pas très très bien exécuté car la vrille est un petit peu tôt ce qui désaxe un petit peu la figure jambes écartées 9'612 troisième position et la même note qu'Igor Virov qu'il y a 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 nous n'en avons pas vu beaucoup jusqu'à présent des Canadiens je crois qu'ils ont un petit peu de mal ces temps-ci on parlait de Mayo tout à l'heure celui-là est pas mal et oui avec la feuille d'érable les jeunes filles canadiennes ont un match ce week-end en France à Rodez puis à Avignon contre l'équipe de France féminine je dirais que le design du Léotard est originaire pas forcément heureux mais une équerre renversée remontée à l'équilibre il y a des petites figures qui semblent toutes simples comme ça mais à mon avis je pense qu'il faut avoir quelques abdominaux et quelques bras en effet oui mais vous ne faites pas ça chaque matin vous Patrice presque en fait je ne voudrais pas trop le dire je n'aime pas trop mettre en avant c'est vrai il faut éviter de se vanter oui oui ça revanche je ne le fais pas chaque matin je n'ai pas assez de place dans mon appartement l'équilibre l'équilibre est l'élément le premier élément à maîtriser en gymnastique car on le retrouve dans toutes les positions dans toutes les figures 9.675 9.675 et il prend la troisième place il n'aura même pas de troisième exemple et la remise de récompense tout à l'heure on disait qu'Alexis Nemov n'avait pas vraiment brillé depuis le début de cette compétition on le voit la récompensée sur la plus haute marge du podium avec cette victoire et on rappelle une très bonne note de 9.775 ce qui est surprenant c'est que jusqu'alors dans les différents tournois il faisait des médailles à plusieurs agrès ça va venir il se réserve pour Sydney ou pour Bercy oui pour Bercy je pense et Sydney en suite vous avez raison j'en donne Jochef le bulgare 9.712 et puis le canadien Kyle Schuffelt 9.675 j'ai l'impression qu'elle se change de juste au corps à chaque agré un saut de cheval un saut en lune salto avant le corps tombe c'est un saut très très difficile les jambes sont un petit peu fléchies mais on ne lui on voudra pas parce que le saut est vraiment de haut niveau le deuxième saut un saut différent de famille différente en Tsukahara puisque numéro 3 Tsukahara incroyable Tsukahara demi-tour salto avant tendu une réception sur les pieds puis on ne sait pas ce qui lui arrive elle est sur les fesses elle était un petit peu en arrière il est vrai forcément une note de 9.0.43 pour Victoria Karpenko et oui elle a perdu 5.10ème en réception le même saut en lune salto avant le corps tendu ce qui peut permettre une réception parfaite on peut dire pour Reina Evdokimova en effet un tout petit rebond en réception 9.350 la première note il est à noter les fautes de jambes les jambes sont légèrement fléchies un petit peu écartées et tout ceci est pénalisé par les juges bien sûr en plus dans la pose de main dans le premier envol les mains sont très en avant du cheval je ne sais pas si vous avez vu ça va un petit peu vite peut-être je vous promets que bientôt je verrai tout ça Tsukar demi-tour salto avant d'entendre si vous verrez tout ça après vous allez dire que je vous prends je n'aurai pas besoin d'être avec vous finalement je ne vous donnerai pas de cours d'accord tant pis ah une jeune anglaise alors la note 9337 pour Irina Evdokimova Lisa Mason les anglaises sont également là pour se préparer et oui et les anglaises progressent beaucoup ces derniers temps ce pays a mis véritablement les moyens le salto avant Carpe je dirais que c'est un sous-simple la Grande-Bretagne a fait venir beaucoup d'entraîneurs étrangers roumains ça veut dire que sur les sauts simples on pardonne moins non c'est à dire que sur le saut simple la note de départ est moins élevée la lune salto avant tendue a une note de départ de 9.9 sur 10 alors que la lune salto avant Carpe part sur 9.50 ce qui fait qu'après avec les défalcations la note baisse à 9.138 je crois et un saut en dessous qu'un ras demi-tour salto avant est-ce possible d'avoir 10 ? c'est difficile maintenant avec le nouveau code de pointage c'est pratiquement impossible effectuer un saut parfait les jambes tendues les jambes serrées réception pile sans faute de bras c'est très difficile 9.218 pour Lisa Mason le premier saut ne lui permettait pas d'avoir une note plus importante avec la moyenne des deux sauts bien sûr un saut en Tsukara Tsukara demi-tour salto avant tendue Tsukara c'est à dire qu'elle effectue un demi-tour lors du premier envol deuxième saut pour Joanna Skowonska la polonaise un saut en lune renversement avant oh c'est dommage c'était prévu au départ lune salto avant tendue mais elle s'est sentie un petit peu courte et donc elle a plié les jambes on va pouvoir le voir en ralenti et voilà je pense que le premier envol était un petit peu haut et 8-900 pour la polonaise un saut en ronda de flip numéro 4 ronda de flip demi-tour salto avant carpe avec demi-tour un saut qui demande une certaine coordination beaucoup de crans pour exécuter la ronda de flip deuxième saut pour Yana Komskova la check un saut en lune salto avant carpe avec demi-tour elle utilise dans le deuxième envol la même figure qu'elle a effectuée lors du premier saut elle a l'air contente en effet elle a bien réussi elle a l'air contente 9-4-1-2 elle prend pour le moment la première place elle ne pense pas que ça va durer Alena Produnova elle est également douée cette agrée elle est très forte aussi oui elle est forte partout alors exact un saut en ronda de flip fabuleux la ronda de flip est difficile parce qu'on arrive en pleine vitesse dos au cheval vous avez vu la tête est rentrée on ne voit absolument rien et elle a effectué une vrille et demie dans le deuxième envol elle a des fils assez impressionnantes je pense qu'elle est naturellement comme ça certes elle a une préparation physique intense mais je crois qu'elle elle a ce profil au départ c'est dans les gènes un saut en demi-tour et ce même saut avec une vrille et demie dans le deuxième envol la même figure que nous avons vu lors de la ronda de flip je ne vous demande pas si elle va prendre la tête je dirais que la valeur de ses sauts lui mériterait la première place 9,512 9,512 vous avez bien vu et c'est normal en effet elle est en tête autre check Catherine Marisova elle avait disparu ces derniers temps et puis j'ai l'impression qu'une nouvelle génération s'est mise en place un saut en ronda de flip une demi-tour salto avant groupé quel dommage pour la réception manquer un petit peu de rotation qui lui a occasionné ses deux pas en arrière je pense qu'elle va être pénalisée par le fait qu'elle plie très très tôt les jambes pour effectuer le salto avant 8,825 un deuxième saut en lune l'une salto avant carpe un saut simple je dirais un saut simple à ce niveau bien sûr pour une finale les bras sont un petit peu pliés très écartés et la réception il n'est pas très bonne mais ça va venir sûrement sans doute point la note 8 862 elle terminera avant dernière un petit mot sur Trudy McIntosh la tête australienne qu'on a vu tout à l'heure elle a par contre terminé 8ème avec 8,812 et Mademoiselle Prodinova en première place bien méritée d'ailleurs il y a encore une victoire si je me souviens bien lors de tous les tournois elle s'est placée elle s'est toujours très bien placée que ce soit au saut que ce soit au sol il y en a encore Moskova deuxième et la troisième Irine F2 Kimova Kazakhstan on peut noter chez ces trois gymnastes ce sont des jeunes filles très athlétiques qui ont vraiment des jambes très très développées alors voilà vous parliez de la poutre tout à l'heure je pense que le choix de l'arçon est également la grée de vérité absolument représente cette même pression chez les garçons que la poutre pour les jeunes filles et avec notre français Eric Poujade alors lui normalement c'est quand même son agré de poste d'élection ah il est très fort à cet agré il a été médaillé à plusieurs reprises et je dois dire que j'ai tout à fait confiance en plus je le sens bien parti la traversée du cheval qui est obligatoire bien sûr on travaille sur un arçon et les ciseaux suivi sûrement des cercles Thomas et non une sortie parfaitement maîtrisée c'est vrai que les ciseaux cassent un peu le rythme c'est vrai mais c'est obligatoire également aux arçons oui on a l'impression que ça heurte un petit peu les ciseaux les arçons sont très 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 compliqués à juger pour en avoir discuté avec certains juges masculins l'entraîneur Marc Touché du rôle d'Antille 9'725 la note est quand même assez haute il a placé la barre très très haut en effet Marius Urzic le roumain la dernière fois que nous étions ensemble il avait été assez performant si je me souviens bien il avait gagné non ? il me semble d'ailleurs c'est lui qui s'est imposé également au mois de novembre ici à Glasgow j'ai l'impression que ce jeune homme il faut le suivre très très sérieusement en fait il va être difficile de le battre pourtant c'est vrai au niveau des bras au niveau du gabarit mais c'est quand même plus facile il est petit plus facile de tenir les jambes semble-t-il le travail en cercle de Thomas il a un travail très enlevé si je peux me permettre c'est vrai que je trouve ça un peu dommage les ciseaux même s'ils sont obligatoires on le voit partir c'est vrai on a l'impression que ça va partir et puis en fait ça accroche le cheval à mon avis là encore une fois je pense qu'il peut décrocher une médaille laquelle on commence à avoir dans quelques instants pour notre français ce serait mieux qu'il n'ait pas la première mais bon il faut éviter d'être chauvin n'est-ce pas 9.812 là je crois que ça va être très très difficile d'aller le chercher encore une fois il prend la tête Karik Poujad et pour le moment deuxième pourvu qu'il reste Zoltan Supola le hongrois très belle tenue de corps également je sais que les hongrois sont très forts sur cet agré oh c'est très original ce travail en retournement et une sortie du bon travail mais rien de particulier à dire je pense je ne dis rien je n'ai jamais eu je n'aimerais pas être juge ils sont nombreux il me semble qu'ils sont 8 difficile de poser la note à ce niveau 9700 3ème derrière avec Poujad nous avions noté le niveau inférieur Wang Su Wang Su peut-être le dire tout de suite Alexei Nemov a terminé dernier pour cet agré il n'est pas bien il n'est pas bien en forme je le pensais bien ou alors il s'est réservé pour un agré finalement c'est vrai qu'il a remporté le sol entre ce réservé terminé 8ème et dernier il a dû chuter en espérant qu'elle soit en forme pour Bercy oh je pense oh c'est intéressant cette sortie un petit peu un petit peu difficile mais l'original ce petit saut qu'il a fait sur le côté j'ai trouvé son travail particulièrement enlevé et dynamique et la sortie qui est pilée bien sûr 9 637 4ème pour le moment Ivan Kov Ivan Kov des dorsaux très très développés n'est-ce pas oui il n'y a pas que ça franchement c'est impressionnant je pense que juste après je vais aller faire un petit peu de muscu parce que je me sens complexé oh non il ne faut pas on a l'impression que tout est calculé il frôle les arçons c'est vraiment au millimètre et une sortie en double valence très bon travail également la force de faire travailler les muscles tous les jours comme ça il n'y a pas d'effort on est obligé de prendre du repos ou c'est vraiment un entraînement quotidien c'est un entraînement quotidien mais il est nécessaire cependant de prendre du repos c'est pourquoi en général les gymnastes ont une journée de repos le dimanche par mois bien sûr tout dépend de l'échéance lorsqu'il faut préparer une échéance importante comme un championnat du monde les jeux olympiques ou un championnat d'Europe le week-end n'existe pas c'est clair 9.712 pour Ivan Ivankov et pour le moment une médaille avec Alexandersen Islandais étonnant on en a pas vu beaucoup jusqu'à présent les Islandais sont-ils bons au cheval d'Arsan assez dynamique c'est très intéressant ce travail en traversée de cheval en cercle Thomas les ciseaux de grande amplitude et la sortie du bon travail je pense que la note peut être intéressante pour ma part je le mettrai sur le podium pour le moment Eric Poujad est deuxième en rappel de toute façon il sera soit deuxième soit troisième un bon mouvement un bon mouvement en effet et notre français et notre français qui est troisième et voilà Marius Urzica qui s'impose encore une fois on peut peut-être penser comme ça en regardant pas forcément la force des bras qui fait qu'on est bon à cet agré moi je trouve quand même qu'il a des bras assez développés cependant on va regarder le jeune homme juste à côté qui va monter c'est vrai c'est vrai il y en a un petit peu plus il a des deltoïdes particulièrement développés ou alors c'est la moustache le romain une moustache plus importante peut-être que ça joue elle est déterminante alors qu'Eric Poujad on n'a pas et voilà une médaille pour la France ce qui est très très bien on espère en avoir une également à Bercy plus d'une d'ailleurs mais à Bercy il ne se présente que les filles d'ailleurs pas les garçons ça n'empêche que qu'on aura quand même des médailles voilà allez Nappes pour Donova qui se prépare aux barres asymétriques une jeune fille qui travaille sans manique nous en parlions tout à l'heure ce sont des petites des protections en cuir qui évitent de s'abîmer les mains un passement filé avec un changement de barre tour en lune dorsale un catch-off jambe serrée suivi d'un salto entre les barres soleil soleil et la sortie en double salto arrière avec une vrille dans le deuxième salto la hauteur des deux barres elle se situe à 2,40 m pour la barre supérieure et 1,65 m pour la barre inférieure avec un écart de barre d'1,60 m les barres s'écartent gentiment d'année en année enfin je dirais d'olympiade en olympiade je crois qu'on a démarré à 1,10 m en 1985 il me semble et maintenant on est arrivé à 1,60 m ce qui permet des éléments bien sûr de plus haute virtuosité 9537 pour aller mettre l'unoba un bon mouvement et justement cet écartement est-ce que ce serait pas éventuellement parce que les gymnases sont plus grandes ou pas forcément ? non pas forcément je dirais que l'orientation du travail aussi aux barres asymétriques a nécessité un écartement plus important comme on peut le constater il y a beaucoup beaucoup d'éléments qui sont pris à la barre fixe chez les garçons donc là également on peut rentrer sur n'importe quelle barre la barre inférieure la barre supérieure en franchissement en bascule cette jeune fille réalise maintenant le deuxième lâcher je pense puisque l'entraîneur est derrière la barre en parade pour le catch-off les parades chez les jeunes filles qui maintenant sont autorisées et une sortie en double salto-rénière avec une brille un petit peu longue la sortie les chinoises excellent aux barres asymétriques également ce sont des jeunes filles qui sont très souples très souples particulièrement au niveau des épaules et qui ont un placement du corps le bassin en rétroversion qui aide beaucoup pour le travail aux barres asymétriques et une jolie sortie avec un petit peu en réception une bonne note pour 9600 pour Youg Mondan je prends la tête provisoirement il passe devant mademoiselle Produnova je vous sens battu là ne vous inquiétez pas la belle performance ici à Gasgo en effet Katerina Marésova Tchécoslovaque je préfère vous achever tout de suite cette laine à Korkina nous ne la verrons pas mais elle a fini dernière ah quel dommage elle a dû chuter 875 elle est tombée en effet c'est dommage parce qu'elle a un mouvement particulièrement original et très très intéressant avec beaucoup de changements de barre je trouve que le code de pointage actuel a tendance à banaliser un petit peu les mouvements à les rendre un petit peu tous identiques et je trouve ça vraiment en avant et mademoiselle Korkina utilise très très bien ses capacités et ses qualités dans l'originalité de son travail le rattraper de barre était un peu difficile bras pliés un peu près pour un peu se manger là-bas on voit les prises d'élan à l'équilibre sont un petit peu plus lourdes que les jeunes filles qui sont passées précédemment une sortie en double avant avec un demi-tour 9-387 troisième pour le moment pour Katarina Marisova et oui c'est une petite note 9-3 Alina Poloskova qui avait chuté tout à l'heure sur la poutre souhaitons-lui plus de chance aux bords asymétriques avec un aussi beau juste au corps une entrée en saut de poisson un de 4 chauves suivi d'un salto entre les barres un petit relâchement au demi-tour en équilibre mais c'est du bon travail une valse et la sortie en twist double avant c'est une sortie difficile parce que comme tout travail en avant on revoit le sol très tard et donc il est difficile de stabiliser la réception dans ce cas elle n'est pas la très contente quand elle est sortie pourtant c'est du bon travail comme on peut le voir le catch-off s'effectue dans les deux sens c'est-à-dire le dos à la barre inférieure ou à l'extérieur des deux barres une sortie d'amplitude de bonne amplitude 987 4e le travail était intéressant mais la note de départ n'était certainement pas sur 10 Victoria Karpenko elle a encore changé de tenue c'est fabuleux comme les gymnastes de GRS ça flashe là ah oui très très technique au barre symétrique on peut noter l'alignement du corps l'alignement des segments également encore l'école soviétique qui parle le tour sur un bras en dorsale le salto Ginger suivi du salto entre les barres un changement de barre simple et la sortie un double salto arrière le corps tendu pratiquement pilé elle a vite réagi pour se présenter chaque pas déplacé équivaut à un dixième de pénalisation il faut noter que ce petit passage que l'on vient de voir le changement de barre de la barre inférieure à la barre supérieure est difficile parce que c'est une gymnaste qui est petite les barres sont très écartées une excellente tenue du corps et une belle sortie 9,650 elle prend la tête pour le moment avec une belle note très peu de fautes de peu de travail à la slater maintenant australienne et oui l'Australie qui se prépare très très sérieusement pour Sydney un passement filé demi-tour avec un salto Jäger de haute amplitude très dynamique ce travail une gymnaste longue cependant une valse sautée suivie d'un Ginger c'est du très bon niveau c'est du très très bon travail et une sortie oh c'est extraordinaire une sortie en double salto avec une vrille dans le premier salto une vrille dans le deuxième salto full full je crois qu'il y a assez officiel les Australiennes il va falloir s'en méfier à Sydney et oui elles se préparent plus que sérieusement et elles viennent s'aguerrir dans les tournois est-ce que vous pensez que ça mérite un podium la démonstration qu'on vient de voir moi je dois dire que deux lâchés le Jäger le Ginger bonne amplitude une sortie en full full honnêtement je n'ai pas jugé je n'ai pas pris mon crayon je n'ai pas déposé les dixièmes de pénalisation mais sincèrement ça mériterait un podium ça veut dire que votre Alenna pour l'Unova ne serait pas sur le podium c'est clair non mais je dois reconnaître que quand il y a mes léheures il faut le noter alors c'est vrai que vous savez moi la mission c'est d'être très objectif des fois c'est difficile vous avez le droit d'avoir vos petites préférences mais est-ce que vous pensez quand on est juge quand forcément on a des produits Nova des Corkina en face qui gagnent souvent tout le temps est-ce que ça influence pas un peu ? je pense que le nom fait beaucoup mais je crois en l'intégrité de nos juges par conséquent la note doit tomber comme selon le mérite 9,512 pour l'Australienne elle termine 4ème donc elle ne termine pas devant Alenna Produnova qui a une nouvelle médaille le sac va être lourd pour son retour et la victoire de Victoria Karpenko 9,650 devant Luang Mandan la chinoise et Alenna Produnova la russe je suis un petit peu déçue pour l'Australienne je dois dire le travail était original on n'a pas vu jusqu'à présent de sortir en full full de lâcher c'était vraiment intéressant c'est vrai que on a l'impression que les Australiens en général sont assez dynamiques peut-être plus rapides que les autres c'est vrai oui elles sont je pense qu'elles sont bien sélectionnées bien détectées elles sont entraînées sous la responsabilité d'un entraîneur d'une femme d'une chinoise il y a deux grands centres d'entraînement en Australie qui tournent très très bien alors pour terminer les anneaux ça c'est quelque chose de très impressionnant c'est vrai que depuis tout à l'heure on plaisante un peu en disant faire certaines choses et tout et c'est vrai que je pense que quand on les voit on a envie éventuellement de les imiter mais moi je déconseille de temps en temps de prendre des risques puisque par exemple après avoir vu il y a quelques années ces athlètes aux anneaux j'ai voulu faire pareil je me suis cassé le bras donc bon s'abstenir désormais voilà peut-être des choses les anneaux sont très très particuliers au niveau de l'entraînement et demandent une préparation physique absolument spéciale à neuf ans c'était pas terrible ça manquait peut-être un petit peu d'entraînement beaucoup et une planche libre la croix de fer renversée une deuxième en général les garçons effectuent cette force et on alterne nos anneaux le travail en élan et le travail en force il est à noter également que les anneaux ne doivent pas du tout balancer d'ailleurs je pense qu'il est préférable que ça ne balance pas belle démonstration en tout cas d'Ivan Venkov et la sortie en double salto arrière tendue avec une brille quelle puissance le travail en élan remontée stabilisée à l'équilibre 9'725 là aussi ça a été difficile de le chercher Sylvester Czolani le hongrois qui est très 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 fort aussi aux anneaux à suivre c'est vrai qu'avec Ivan Venkov et Czolani d'entrée ça casse un peu le suspense c'est vrai il me semble que ce garçon a gagné le dernier tournoi aux anneaux le dernier ou l'avant dernier je reste sans voix planche libre croix de fer renversée c'était la troisième force je crois une deuxième croix de fer impressionnant vraiment impressionnant équerre le travail en soleil et la préparation pour la sortie en double salto arrière tendu une bonne réception ça va se jouer entre les deux je pense à voir les autres mais bon le niveau je pense qu'ils ont dû casser le moral de leur petit camarade j'ai l'impression qu'on n'a plus envie de passer derrière quand on a vu ce travail et d'ailleurs tous les autres on a carré forfait 9 837 il passe devant Ivan Kov je vois difficilement comment on peut aller Andréas c'est un bon élément il tourne sur les plateaux internationaux depuis des années maintenant une dislocation ça tremble un petit peu j'ai l'impression un enchaînement de force très très coté le travail en lune et la sortie double salto il n'y a pas grand chose à dire pas beaucoup de fautes vous savez qu'il y a très longtemps maintenant existait pour les femmes les anneaux balançants je n'ai pas connu je dois dire mais j'ai lu la télé n'existait même pas à l'époque même pas seulement dans les livres on a vu des dessins c'est tout dans les vieux livres dans les vieux 9,625 troisième notre bulgare c'est-à-dire c'est-à-dire ces anneaux alors dites-nous un peu plus c'était et bien les femmes avaient réalisé des éléments sur les anneaux qui balançaient les éléments je ne peux pas vous les donner parce que je ne les connais pas il a l'air de souffrir un peu pourtant il a l'air très fort il a sorti double salto il a attendu quelle puissance je trouve quand même que c'est un dessous qui se trouve le plus musclé non c'est vrai en fait je suis en train de me dire que ce n'est pas facile de juger quand on n'est pas vraiment expert quand on n'a pas pratiqué difficile de de juger puisqu'on voit certaines choses qui vont plus nous plaire et finalement quand on regarde le classement c'est assez surprenant quand on n'est pas spécialiste c'est vrai ça demande une grande grande connaissance véritablement des exigences qui du code de pointage et de la grée concernée je pense qu'il a vraiment il faut avoir pratiqué pour pour voir les petites choses c'est vrai il faut bien connaître la gymnastique mais je dois dire que sur certains autres sports comme par exemple les scrims que je ne connais pas je ne comprends pas j'ai du mal à apprécier la valeur de ce qui se fait parce que je ne connais pas le règlement et donc je ne comprends pas bien j'ai l'impression que pour la gymnastique c'est la même chose quand on ne connaît pas le règlement on apprécie selon ce qu'on voit selon un feeling mais en fait qui ne correspond pas forcément aux exigences je pense qu'aussi on ne voit pas forcément les fautes que vous allez voir tout de suite c'est vrai que les juges vont voir alors le grec ici Dimos Tennis Tambacos qui est aussi assez fort qui effectue du bon travail une sortie un petit peu courte et les jambes étaient relâchées c'est dommage les grecs pointent leur nez régulièrement gentiment mais on ne peut pas dire qu'il y ait véritablement une équipe solide derrière 9'625 il est quatrième C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien Nous allons nous passer à notre finaliste de Allemagne Sergei Kharkov Sergei Kharkov pour terminer un allemand un allemand Croix de fer renversée une deuxième la planche libre le caire remontée équilibre soleil équilibre en tenue et ça ne bouge pas c'est net lune et sortie en double salte arrière tendu avec l'ombre propre pas beaucoup de fautes de jambes quand j'ai dit propre ça veut dire pas beaucoup de fautes de jambes le poignet des pieds bien tendu travail bras tendu Je pense pour en revenir à ce qu'on disait il y a quelques instants il y a peut-être aussi des figures qui peuvent paraître plus impressionnantes et peut-être plus faciles à réaliser d'autres plus difficiles et qui ne sont peut-être pas visuellement aussi impressionnantes il est vrai par exemple une anecdote en démonstration avec les jeunes filles il est parfois les jeunes filles sont plus applaudies lorsqu'elles effectuent au sol un grand écart facial quand elles font un double salto arrière par exemple les gens sont plus je ne sais pas pourquoi apprécient davantage je ne sais pas et en effet ce que vous dites est tout à fait vrai alors Kakorv termine quatrième et c'est Steven Stelani le hongrois il a un nombre mon prénom celui-là 9837 il s'impose pas vraiment une surprise le deuxième ce n'est pas vraiment une surprise non plus Ivan Ivankov 9725 lui aussi un bon petit tournoi pour lui il peut être content en effet mais au fur et à mesure des tournois on retrouve à peu près toujours les mêmes podiums c'est vrai Jordan Jovchev et le troisième bon bien voilà Marie-Pierre pour ce petit rendez-vous à Glasgow le deuxième pour ces séries et puis il y aura la finale également à Glasgow en décembre en effet de mi bon et bien moi je vous remercie beaucoup et puis je donne rendez-vous à très bientôt merci Patrice et à bientôt abonne-toi 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 Sous-titrage ST' 501